Bonjour et bienvenue sur commentphotographie.com Alors aujourd'hui la question de Sébastien qui me dit merci pour mes vidéos je t'en prie Sébastien donc ensuite il se pose la question pourquoi est-ce qu'on a tant de collimateurs sur certains appareils parfois jusqu'à 50 moi je dirais même plus j'utilise souvent le central 80-90% du temps certes cela sert à choisir où on veut faire la mise au point mais 10-20 suffisent merci pour votre réponse alors Sébastien je dirais plus il y a de collimateurs mieux c'est je dirais même dans le futur on aura quasiment des collimateurs je pense que dans le futur on aura des collimateurs sur tout l'écran de visée tout le champ de vision donc pourquoi ? parce que plus on a de collimateurs plus notre mise au point sera efficace sera précise parce que si on a comme au début on n'avait que 7 ou 8 ou 10 collimateurs ça fait des zones où il n'y a pas de mise au point c'est à dire que si notre sujet sort de la zone couverte par le collimateur la mise au point elle s'arrête elle ne se fait pas donc il faut que l'appareil photo anticipe pour se dire bon ben là je l'ai perdu à cet endroit il faut que je le retrouve à l'autre et puis entre les deux il va chercher donc on aura une perte de temps perte de mise au point perte de qualité ce qui fait que si on a des collimateurs sur la surface complète du viseur le sujet ne sera à aucun moment perdu de vue par l'autofocus de l'appareil photo donc on aura la garantie d'un suivi parfait et d'un sujet parfaitement net quoi qu'il arrive donc voilà et ça c'est très important en plus dans les collimateurs je dirais les collimateurs du centre sont souvent les plus précis parce que c'est ce qu'on appelle les collimateurs en croix qui peuvent voir le contraste la luminosité dans tous les angles avec une réactivité excellente donc souvent les collimateurs du centre sont les plus efficaces et plus on s'éloigne vers les bords moins ils sont réactifs moins ils sont efficaces et puis plus ils sont de moins bonne qualité entre parenthèses donc ce qui fait que dans le futur on aura des collimateurs hyper réactifs sur la totalité du champ de vision et ça, ça sera super ce qui fait que ça va nous permettre des photos je dirais imagine avec les écrans tactiles ce qui fait que je me souviens de l'époque j'ai un Canon EOS 5 de l'époque argentique où ils faisaient la mise au point automatique avec mon regard je faisais la mise au point avec mon regard j'avais 3, 4, 5, 6 6 ou 8 collimateurs dans le viseur et j'avais juste à regarder un des collimateurs pour qu'il fasse la mise au point là où je regarde sur le collimateur où je regarde donc j'imagine un viseur d'appareil photo avec ça maintenant dans le futur en espérant que ça revienne parce que j'étais super content de ce système en espérant que ça revienne et de se dire on fera la mise au point au regard ça, ça sera génial parce qu'on aura juste à regarder notre sujet à le suivre du regard dans notre viseur ou sur notre écran et l'appareil photo le suivra donc là il sera important d'avoir des collimateurs des systèmes sensibles pour la mise au point pour l'autofocus sur la totalité de l'écran du viseur donc voilà Sébastien c'est bien Sébastien ? oui Sébastien excuse moi j'ai eu un doute à un moment donné donc voilà Sébastien pour répondre à ta question donc je pense que toi ce qui t'embête c'est d'avoir trop de collimateurs ça t'embête dans ton choix bon ben si tu utilises le collimateur central c'est très bien c'était valable je dirais il y a encore 5-6 ans maintenant le travail moi je sais que maintenant je m'oblige depuis un an maintenant à ne plus faire ce genre de choses parce qu'on sait qu'à grande ouverture faire la mise au point et le recadrage on n'est pas toujours net parce qu'en fonction du plan de netteté dès qu'on bouge cette mise au point elle fluctue elle bouge et puis comme moi avec un plein format ben déjà rien qu'un angle de rotation peut faire que je puisse sortir de ma zone de netteté donc maintenant ce que je fais c'est que sur les boîtiers 5-2-3 5-3 5-3-3 j'utilise le joystick pour bouger mon collimateur systématiquement pour coller à mon sujet c'est sûr que je suis dit c'est pas encore très réactif mais ça marche pas trop mal je suis quand je fais du portrait quand je fais des choses plutôt posées je vais systématiquement bouger et choisir faire bouger mon collimateur plutôt que d'utiliser le collimateur central après les limites encore du système c'est que souvent les collimateurs aux extrémités sont moins réactifs et sont plus souvent sujet à la recherche et des recherches parfois laborieuses on voit la mise au point qui il a du mal à trouver son sujet quand on fait des portraits de personnes en pied on est relativement éloigné donc l'appareil photo a parfois du mal à aller prendre la mise au point sur la tête tout en haut ou en fonction de la lumière si on a un contre-jour donc tous les collimateurs aux extrémités du champ de visée ont parfois du mal mais j'irai en dehors de ça c'est relativement efficace après il faut s'imposer cette habitude par contre on y gagne moi j'ai beaucoup moins de déchets en termes de mise au point sur mes prises de vue alors qu'avant mise au point recadrage j'avais souvent bon ben quand on regarde les photos à 100% quand on veut pinailler j'avais beaucoup de photos qui n'étaient pas parfaitement nettes maintenant j'ai beaucoup moins de déchets j'ai plus souvent des photos parfaitement nettes que des photos pas tout à fait nettes donc voilà après bon pour le commun des mortels toutes les photos sont nettes mais pour moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est net et c'est vrai que depuis que j'utilise cette technique de bouger le collimateur déplacer le collimateur en fonction de mon sujet et ne plus recadrer après la mise au point je gagne en qualité j'ai beaucoup moins de déchets et je trouve que c'est beaucoup plus efficace c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut faire maintenant c'est vrai que quand on a un appareil photo avec très peu de collimateurs ça n'a pas d'intérêt bien que parce que ça vous prépare si jamais un jour vous devez évoluer vers un appareil beaucoup plus perfectionné avec plein de capteurs comme ça vous aurez déjà pris l'habitude de choisir de faire bouger vos collimateurs de faire des choix à ce moment là voilà écoutez je vous like super fort comme d'hab et puis laissez moi un petit like ça me fera super plaisir n'hésitez pas à partager la vidéo ça aussi ça me fera super plaisir et puis ça rendra peut-être service à quelques personnes autour de vous et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com salut 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 Sous-titrage ST' 501